Bonjour Simone, bonjour Gilles, bonjour les enfants, vous avez joué aux cuisses sur les sacrements. Formidable ! Voici enfin les réponses que vous attendiez. Soin, combien y a-t-il de sacrements pour les chrétiens catholiques ? Il y en a sept, c'était la réponse B. Le baptême, l'eucharistie, la confirmation, la réconciliation, le mariage, l'ordre ou ordination, l'onction des malades. Mais on pourrait en ajouter un huitième, le sacrement du frère, prendre soin de l'autre. Il est très juste en ces temps qui sont difficiles. Question 2. A partir de quel âge peut-on recevoir les sacrements ? A tous les âges, tout petit bébé ou jusqu'à 90 ans, 99 ans. Question 3. Quels sont les trois sacrements d'initiation chrétienne ? Eh bien, il y a le baptême, l'eucharistie et la confirmation. Avec ce bagage, nous sommes des chrétiens prêts à partir dans la vie. Question 4. Quels sont les sacrements qu'on peut recevoir une seule fois dans la vie ? Alors, en effet, il y a, bien sûr, le baptême, la confirmation, le mariage et l'ordination. Question 5. Quels sacrements peuvent être célébrés plusieurs fois ? Eh bien, il y a la communion, à chaque fois que l'on va à la messe, par exemple, ou qu'on nous la porte à domicile, le sacrement des malades et le sacrement du pardon, l'amour de Dieu et de toujours à toujours. Question 6. Quel est le premier sacrement que l'on reçoit ? Eh bien, pour devenir chrétien, le premier sacrement, c'est le baptême. Se plongeons dans l'eau pour renaître à la vie nouvelle avec Jésus. Question 7. Par ce sacrement, nous devenons enfants de Dieu ? Eh bien, oui. Le baptême, nous sommes appelés par Dieu, par notre nom. Jérôme, Lydie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Question 8. Qui peut recevoir ce sacrement ? Eh bien, toutes les personnes, qu'ils soient jeunes, adultes ou enfants. Il n'y a pas d'âge. Question 9. Par quel sacrement devient-on prêtre ? C'est le sacrement de l'ordination, le sacrement de l'ordre. C'est la réponse 1. C'est celui-ci que j'ai reçu en 1989. Question 10. Quel sacrement d'alliance unit un homme et une femme ? C'est le sacrement du mariage. Et figurez-vous que dans ce sacrement, c'est le couple qui se donne le sacrement par l'échange de leur promesse d'amour. Question 11. Par quel sacrement demande-t-on pardon ? C'est le sacrement de la réconciliation. Réponse C. Pour être en paix avec soi-même, avec les autres et avec tous les êtres humains qui peuplent la terre. Question 10. Dans ce sacrement, le prêtre offre le réconfort aux malades. Eh bien, c'est le sacrement de l'onction des malades. Avec de l'huile, il apaise les douleurs et il manifeste la proximité de Dieu. Question 13. Quel sacrement célèbre le don de l'Esprit-Saint ? Eh bien, il y a le baptême, bien sûr, où le reçoit l'Esprit-Saint. Mais surtout la confirmation, qui se célèbre d'ailleurs pas loin de la grande fête de la Pentecôte, où l'Église, la première Église, les premiers apôtres reçoivent l'Esprit-Saint. Question 14. Quel sacrement célèbre le dernier repas de Jésus ? Eh bien, c'est l'Eucharistie qui veut dire rendre grâce, qui veut dire merci. On dit merci à Dieu pour le don qu'il nous fait de sa vie. Question 14. Que deviennent le pain et le vin au cours de l'Eucharistie ? Ils deviennent, réponse C, le corps et le sang de Jésus-Christ, sa présence réelle au milieu de nous. Question 16. Quel est le signe du baptême ? Eh bien, dans les réponses que vous aviez, c'est le vêtement blanc que le parrain ou la marraine vont remettre au baptisé. Question 17. Doit-on être baptisé pour recevoir l'Eucharistie ? Eh bien oui, puisque ce qui nous fait devenir chrétien, c'est le baptême. Question 18. Quels sacrements sont-ils principalement donnés par l'évêque ? Eh bien, il y a la confirmation et le sacrement de l'ordre, de l'ordination. Dernière question. Quels sacrements utilisent de l'huile ? Alors, il y en a plusieurs, bien sûr, mais dans les réponses que vous aviez, eh bien, la réponse B, l'ordre, la réponse C, le baptême, la réponse D, la confirmation. Dans tous ces sacrements, il y a toujours une parole qui est dite et un geste qui est fait avec un signe. De l'eau, de l'huile, un vêtement blanc, de la lumière, du pain, du vin. C'est important de prendre conscience qu'il faut à la fois une parole et un geste qui nous disent l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. On vous remercie de votre patience. On vous encourage à bien vivre ce confinement difficile. Et puis, n'oubliez pas ce soir de dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne dans votre prière. Et n'oubliez pas aussi de prendre soin de vous et de vos proches. À bientôt. À bientôt.